Bonjour Paul, merci de me recevoir ici chez Specialized en France, on est à Charmes-sur-Rhône. Qu'est-ce que vous faites ici chez Spe ? Alors bonjour Maximilien, bonjour à toutes et à tous. Donc ici au bureau Specialized, on va regrouper toutes les activités marketing. Donc ça va être la formation des revendeurs, l'activité digitale, la télévente, l'événementiel mais aussi la presse. Ok, et toi qu'est-ce que tu fais chez Spe ? Alors moi je vais m'occuper de tout ce qui est la relation presse entre Specialized et la presse papier ou digital. Tu m'as invité pour me parler d'un nouveau VTT, nouvelle plateforme cross-country en aluminium ? Effectivement, le Chisel pour 2018, vraiment plateforme très intéressante pour le cross-country et un aluminium haut de gamme qui va changer de l'Epic Artail qui est en carbone chez nous. La géométrie est très proche justement de cette référence du VTT cross-country qu'est l'Epic ? Effectivement, la particularité de l'aluminium qui est utilisé sur le Chisel, c'est un aluminium Smart Weld. Donc c'est une technologie de soudure qui permet d'éviter que la zone de contrainte soit trop proche de la soudure. Ça permet d'optimiser le cadre et d'ajouter de la rigidité, de la souplesse et surtout de gagner du poids sur le cadre. Donc c'est ça la grande nouveauté, au-delà de la géométrie, c'est cette technique de soudure. On a des points de contact qui sont beaucoup plus importants, donc on va renforcer justement aux jonctions des tubes la rigidité. Et donc ce VTT cross-country est très rigide, mais il a une ouverture d'angle des bases courtes. Quelle est la cinématique de celui-là ? Le but, c'est de le rapprocher le plus de son grand frère, l'Epic Hardtail, mais d'en faire une version primo-accédant pour la compétition. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur une base en aluminium. Ça fait un vélo qui est compris entre les tarifs de 1499 et 1799, disponible aussi en monoplateau ou en double plateau. Donc c'est un vélo qui va correspondre à beaucoup de gens, mais qui va rester performant pour un prix accessible. D'accord, j'ai vu qu'il y avait plusieurs modèles. Il y a le Chisel Expert avec deux transmissions différentes et il y a un Chisel Comp. C'est ça, tout à fait. Ça permet d'avoir des modèles qui sont disponibles pour toutes les bourses. Après, la particularité qui est vraiment très intéressante sur le Chisel, c'est que si on le prend en double plateau, on va avoir la possibilité de le passer en monoplateau sans avoir besoin de modifier grand-chose sur le vélo et ça sera très esthétique. Ok, donc en gros, on a un VTT haut de gamme, cross-country, avec la même cinématique, même comportement finalement qu'un carbone, mais au prix d'un aluminium ? Tout à fait, c'est exactement ça. C'était le but premier du développement du Chisel. C'était d'avoir un vélo qui va permettre à un jeune qui veut commencer la compétition, mais qui n'a pas forcément le budget pour un carbone, d'avoir un vélo qui va être performant, léger, rigide, mais contenu au niveau du budget. Ok, on a parlé un tout petit peu de rigidité. Donc effectivement, on avance dans la rigidité. Le vélo est donc plus efficace avec cet aluminium M5. Mais on est aussi dans une cinématique, une géométrie qui permet d'avoir quand même un vélo qui soit un petit peu confortable. Le but, ce n'est pas d'en faire une barre à mine ou un bout de bois. La particularité de l'aluminium et notamment avec le Smartwell, c'est de pouvoir travailler sur certaines zones et optimiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, la souplesse du cadre et de faire un cadre qui va être confortable aussi. C'est vrai que quand on va employer le terme compétition, on va plutôt penser à la performance et quelque chose de très rigide, très nerveux. Mais ce vélo étant disponible pour tout le monde et un grand public, on a un vélo qui reste confortable. Ok, on a des basses courtes, donc ce vélo est maniable. On a un angle ici, angle de chasse, angle de direction qui est assez ouvert. Donc on a un vélo qui est vraiment stable. Donc c'est vraiment un vélo fait pour s'amuser. Oui, tout à fait. Ça reste un vélo très ludique. C'est un randonneur qui est vraiment très plaisant à rouler, qui va correspondre à pas mal de terrains, que ce soit accidenté ou pas. C'est un très bon grimpeur et un très bon descendeur, comme tu l'as souligné, avec l'angle de chasse très ouvert. Ok, alors évidemment, on est en cross-country, donc on reste en 29 pouces. Tout à fait. Le 29 pouces, c'est une plateforme qui est très appréciée par Specialized. On a beaucoup poussé sur le développement de ces produits. Aujourd'hui, on a un châssis qui est développé autour du 29 pouces. Et c'est vraiment la plateforme idéale pour ces types de pratiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'équipement et des périphériques qui sont montés sur ce VTT ? Donc sur ce Shizel, rien n'a été laissé au hasard. Que ça soit au point de vue de la transmission ou du freinage, on est sur un montage qui est complet Shimano. Et au point de vue des périphériques, on est sur une vraie Sele Specialized, des vraies grippes, une Potence Specialized et des vraies pneumatiques. Avec une tige de selle ici en 27,2 pour gagner un peu de souplesse ? Exactement. Ça participe au confort du vélo. Avec les pneus aussi qui ne sont pas là par hasard ? Donc la particularité de cette monte de pneus, c'est qu'on est sur deux fast-tracks montés en nouvelle carcasse Gripton. Donc ça permet d'avoir une carcasse qui est vraiment dynamique et qui a un grip du tonnerre. Ok, si on veut plus d'informations sur ce VTT, où est-ce qu'on peut aller ? Est-ce qu'il y a un site internet ? Alors oui, exactement. Donc le www.specialized.com où il y aura toutes les spécificités techniques et le prix. Mais vous pouvez aussi vous rapprocher de votre vendeur le plus proche. Il saura vous renseigner au mieux. Merci beaucoup Paul de m'avoir reçu ici. Alors j'ai cru comprendre que je repartais avec ce vélo, que j'allais pouvoir rouler avec et le tester. C'est ça. Merci à toi Maximilien d'être venu. Effectivement, tu repars avec le Chiselle pour l'essayer, voir ce que ça donne sur le terrain et j'espère bien t'amuser. Ok, je t'en remercie. Merci beaucoup. A bientôt. Merci à toi. A bientôt.